Je pense que c'est ce qui m'a plu justement dans le scénario d'Helena, c'est que j'avais l'impression que j'allais pouvoir donner vie à un personnage que j'aurais bien aimé voir au cinéma quand j'étais adolescente. Tous les personnages sont intéressants et complexes, et notamment ce personnage principal qui est une façon, une possibilité de s'identifier qui n'existait pas trop dans le cinéma ou qui existait peu. Comment tu t'appelles ? Jeanne Frankeur. T'es lesbienne, c'est ça ? Je suis neutre comme les chiffres. Moi je trouve que c'est un personnage qui rappelle des personnages de science-fiction et des héroïnes dans des films de super-héros ou des films de science-fiction, mais qui n'existaient pas dans des films qui parlent de la vraie vie. Il y a ce personnage dans Millennium, qui je trouve parfois un peu similaire, mais dans Millennium, moi je n'arrivais pas à m'identifier parce qu'elle n'a jamais d'émotion, et en fait elle craque jamais, il n'y a jamais de moment où elle pète un câble, alors que dans La Venise d'Argent, il y a des moments de vulnérabilité, et d'endroits où la façade tombe et où justement ça devient un personnage de la vraie vie. Et ça c'était hyper agréable, et je trouve que ça rend le film intéressant. T'as changé ? C'est quoi cette armure de banquière ? Qu'est-ce que c'est que cette cravette absurde ? C'est marrant, je faisais une interview avant où j'essayais de retracer les personnages dans lesquels je me suis identifiée au cinéma, et il n'y en a pas beaucoup. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins fascinants au cinéma à mon époque, et que j'ai l'impression que nouvellement il y a de plus en plus de personnages un peu plus complexes, et d'ailleurs le personnage que j'ai joué c'est une des choses qui m'a plu, parce que c'est un personnage féminin dans lequel je trouve qu'on peut s'identifier d'une façon nouvelle. Je n'avais pas beaucoup vu moi de personnages qui ressemblaient à ce personnage de Jeanne, mais je me suis beaucoup identifiée dans des personnages de dessins animés, et ça rejoint cette idée de magie et de fantastique, mais je me suis retrouvée énormément toute mon enfance dans les films de Miyazaki, et dans les personnages féminins, qui sont souvent les personnages principaux, ce qui n'est pas du tout le cas des films de Disney, ou des autres films pour enfants en tout cas, et Shihiro, ou Princess Mononoke, ou Kiki la petite sorcière, c'était des figures féminines du coup, c'est toujours un peu bizarre, parce que c'est des personnages qui n'existent pas, mais en fait dans les films les personnages n'existent pas non plus, enfin pas toujours, donc je m'identifiais beaucoup à ces personnages-là qui étaient centraux dans les histoires, et qui avaient toujours une quête et un but à atteindre, avec plein d'embûches et avec toujours une autonomie et une espèce de débrouille que je ne retrouvais pas trop dans d'autres films. Et après, plus tard, j'ai découvert le cinéma québécois, les films de Xavier Dolan, où j'ai pu m'identifier même à des personnages qui n'étaient pas féminins, mais je me souviens quand j'ai vu Laurence Anyways pour la première fois, je me suis dit « Ah, c'est fou parce que cette métamorphose et cette idée de se travestir et cette idée de la frontière entre les genres, ça me parlait vachement, et je n'avais pas trop vu ça avant. » Mais j'ai l'impression qu'il y a un, malheureusement en tout cas, dans mon expérience de la vie avec mon identité, qu'il y a quand même un manquement dans mon adolescence avec une espèce de vide au niveau des représentations justement d'être une jeune femme, de sentir que je ne suis pas hétérosexuelle et que je ne sais pas à qui m'identifiait dans les séries et dans les films. Et du coup, je m'identifiais à des personnages qui juste sortaient un peu du cadre. Et je me suis, par exemple, j'ai adoré regarder quand j'étais plus jeune la famille Adams et j'aimais beaucoup Mercredi Adams parce que je sentais qu'elle était hyper bizarre et je me disais « Elle a des traits de caractère et de personnalité qui me semblent être semblables au mien, même si elle est complètement étrange, mais en tout cas, elle existe, elle est intéressante et elle est complexe. » Je pense que du coup, c'est plus des personnages secondaires parfois dans des films qui ne sont pas du tout toujours du même genre. Enfin voilà, il y a beaucoup de dessins animés aussi, du coup parce que j'ai l'impression que c'est un genre qui permet d'inventer toutes sortes de personnages qui n'existent pas vraiment. « Regarde la Vénus d'argent avec ses ailes. Elle fixe l'horizon comme si toutes les portes allaient s'ouvrir devant elle. » « C'est moi la Vénus d'argent ! » En fait, j'ai fait quelques castings et puis après, j'ai changé de trajectoire parce que je me suis rendu compte que je n'avais aucun talent pour jouer et que ça me mettait hyper mal à l'aise. Et en fait, j'ai vraiment fait des castings qui ne se sont pas mal passés, mais qui ne se sont pas passés. Enfin, où vraiment, je n'avais pas cette sensation de me dire « Ah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. » Et donc, j'ai arrêté de faire des castings très très tôt. J'en ai fait deux ou trois. Il y a eu, je peux tous les citer parce que je m'en souviens, mais il y a eu « Le renard et l'enfant » qui était un film avec une petite fille qui devenait amie avec un renard. Et c'était littéralement mon rêve de faire un tournage avec un renard. Donc, je suis trop triste de ne pas l'avoir. Et il y a eu « La môme » qui était donc le film sur la vie d'Edith Piaf interprété par Marion Cotillard. Et à cette époque-là, il faisait un casting national où dans la France entière, dans les MJC, il y avait des annonces de casting pour chercher une petite fille qui puisse jouer Marion Cotillard enfant. Je me souviens très bien, il y avait deux âges différents recherchés. Il y avait genre 5-6 ans et 8-9 ans. Et il y avait quand même plusieurs scènes à jouer parce qu'il y a toute une partie du film au début qui est vraiment axée sur son enfance. Et du coup, j'ai fait ce casting-là où ma mère m'a emmenée sans aucune envie, malheureusement. Elle était vraiment en mode « J'ai trop la flemme d'amener ma fille faire ce truc. » Et il y avait plein de parents avec leurs enfants qui, visiblement, avaient beaucoup plus envie que ma mère d'être là aient beaucoup plus envie que leurs enfants deviennent acteurs ou actrices. Et en fait, il s'est passé cette situation qui est hyper banale au regard aujourd'hui de ce que je connais du cinéma et même de la musique et de comment les choses fonctionnent. Mais où toutes les petites filles étaient observées à la lumière du jour pour vérifier que la couleur des yeux était la bonne couleur des yeux pour qu'il n'y ait pas de problème de mettre des lentilles parce qu'on n'avait pas le droit de mettre des lentilles en dessous d'un certain âge à des actrices de 8 ans, enfin des petites filles de 8 ans. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis assise sur la chaise et tout. Ma mère était là au bout de sa vie, pas du tout envie d'être là. Et en fait, à un moment donné, j'ai été appelée et on a regardé mes yeux à la lumière du jour et il s'avérait, et c'est toujours le cas, que mes yeux étaient verts. Et ils m'ont dit « Bon, c'est pas du tout la bonne couleur, mais si tu veux, tu peux quand même y aller. On verra, quoi. » Mais en fait, moi, du coup, à ce moment-là, en allant au casting, dans ma tête d'enfant, je pense que je me suis dit « Ben, je vais l'avoir le rôle parce que je vais au casting, donc je vais faire le film. » Enfin, il y avait un truc où il n'y avait pas ce truc de compétition. J'étais trop jeune pour comprendre ce que ça représentait et j'étais trop jeune aussi pour comprendre la grandeur de ce projet-là, en plus à l'époque, qui est devenu un film que tous les Américains ont vu et qui est un truc genre « La vie en rose », genre tout le monde parle de ce film qui s'appelle « La vie en rose » aux États-Unis. Et en fait, moi, j'étais là genre « Ben, moi, je vais au casting et du coup, c'est-à-dire que j'ai 90% de chance d'avoir le rôle. » Enfin, en fait, moi, je ne comprenais pas. J'avais fait un an de théâtre, donc j'avais l'impression que j'étais plutôt en bonne position pour avoir ce rôle. Et je chantais. Il fallait savoir chanter bien. Et je chantais déjà. Et en fait, du coup, je suis montée et j'étais hyper triste. Et ils m'ont dit « Bon, ben voilà, il faut que tu chantes « La Marseillaise » et puis après, il faut que tu fasses une scène où tu dois te séparer de ta mère et tu dois pleurer. » Et j'ai tout fait. J'ai chanté « La Marseillaise », j'ai pleuré des vraies larmes et je n'ai jamais été prise. Et je me suis toujours dit que c'était parce que j'avais les yeux verts alors que peut-être que j'ai été désastreuse à ce casting. Mais en tout cas, dans ma tête d'enfant, je me suis dit « Ben, je n'ai plus trop envie de faire ça. » Parce que si c'est lié à des caractéristiques physiques hyper précises comme ça et que je ne peux pas faire des rôles pour des raisons précises qui sont liées à mon apparence physique, je pense qu'inconsciemment, je me suis dit « Je n'ai pas envie. » Et la musique, ça m'a permis de faire de l'art qui n'était pas uniquement basé sur mon apparence, même si c'est important aujourd'hui et que malheureusement, ça reste un critère à plein d'endroits. Mais voilà, on s'en foutait d'avoir les yeux verts, d'avoir les yeux marrons et tout. En tout cas, ça m'a donné un signe qui était plutôt de ne pas faire ça que de faire ça. Je veux dire, si j'avais été prise dans le film, peut-être que j'aurais fait d'autres films après et que j'aurais eu des superbes expériences. Mais voilà, c'est une expérience un peu drôle. Et puis surtout, j'ai l'impression que Marion Cotillard et moi, aujourd'hui, on a le même âge et du coup, je ne comprends pas comment j'ai pu passer un casting pour jouer Marion Cotillard enfant. J'ai l'impression presque qu'on est de la même génération et je me dis, j'espère que quand elle va voir peut-être les interviews, elle ne va pas être blessée du fait que j'ai passé un casting pour jouer elle enfant. Alors que j'ai l'impression que si on était à côté, c'est comme si on avait 5 ans d'écart. Le gap, on dirait, c'est resserré avec les années et du coup, ça me semble absurde d'avoir pas un casting pour jouer elle enfant, même si ce n'est pas la vraie vie.